Merci d'être avec nous sur France 24 au Mali. Les rebelles Touareg seraient entrés dans la ville de Gao. Des tirs à larmes lourdes ont été entendus. Ils se sont emparés hier de la ville de Kidal. Une délégation de la Junte, inquiète de cette avancée des rebelles, est arrivée dans la nuit à Ouagadougou pour rencontrer le président burkinabé, Blaise Compaoré, médiateur dans cette crise. Nous sommes donc en ligne avec Mélisabelle, notre envoyée spéciale à Bamako. Est-ce que d'abord vous nous confirmez cette prise de Gao par les rebelles Touareg ? Alors je vous parle de Cathy qui est le QG bien sûr de la Junte. Ici on regarde de très près depuis 24 heures ce qui se passe sur le front du Nord. Donc vous l'avez dit, hier la ville de Kidal est tombée. On vient de me confirmer que les casernes étaient maintenant occupées par la MLA et en sa ville. Donc deux mouvements rebelles Touareg différents, qu'ils étaient donc entièrement maîtres de la ville. Pour ce qui est de Gao, c'était la prochaine étape, puisque tard dans la nuit hier sont tombées en Sango au sud-est de la ville et Bourem au nord. Alors on nous confirme, plusieurs sources nous confirment que les combats sont en cours à Gao en ce moment même. Les militaires poutchistes appellent à un soutien extérieur, n'est-ce pas le signe de l'effondrement du coup d'État ? Je pense qu'ils appellent plutôt à une normalisation des relations. Il faut comprendre que cette menace de la part des pays voisins sous 72 heures de fermer les frontières avec le Mali avait été prise très au sérieux. D'où la déclaration du capitaine Sanogo hier matin. Cette délégation a été dépêchée à Ouaga hier soir. Elle est maintenant arrivée. Les pourparlers commencent en ce moment même à Ouagadougou. Et ce que cherche la junte, c'est de ne plus avoir ces pays voisins comme ennemis en ce moment même. Alors même qu'ici, au cœur de Bamako, on appelle à un rassemblement. Et ceci de la part des partis qui sont opposés à la junte aussi. Chacun appelle à un rassemblement en ce moment pour faire face à cette guerre qui est de plus en plus sanglante. Et face à cette avancée de plus en plus rapide de la part des rebelles Touareg. Merci beaucoup Mélissabelle en direct de Bamako.